On est certain que la voiture qui s'est engagée sur la deux fois deux voies, qui est arrivée à pleine vitesse sur le Valot de Foin, elle s'était à un moment, à quelques kilomètres de là, elle avait contourné un dispositif visant à interdire l'accès à cette deux fois deux voies. Dispositif très bien matérialisé avec des glissières, des chicanes, des désinformations, voies fermées, des bandes rouges. Il fallait vraiment vouloir essayer de se frayer un chemin à travers la barrière pour s'engager sur cette route. Elle était fermée.